Europe 1, le grand direct des médias, Thomas Joubert. Avec maintenant le décryptage de notre expert Jérôme Ivaninchenko. On se penche ce matin sur ces petites phrases de François Fillon, dimanche soir aux 20h de France 2, qui ont provoqué de très nombreuses réactions, Jérôme. Oui, dimanche soir, François Fillon répondait aux questions de Laurent Delahousse sur le plateau du 20h de France 2, vous le disiez, quelques heures après le rassemblement de ses soutiens, place du Trocadéro. Le candidat de la droite à la présidentielle venait affirmer une fois de plus sa détermination, et il a eu cette phrase écoutée. Je ne suis pas du tout enfermé, je ne suis pas du tout autiste. Je veux convaincre mes amis que le projet que je propose est le seul qui nous permet d'endresser le pays. Alors cette expression, ce terme autiste, François Fillon l'emploie à quatre reprises dimanche soir. Une manière pour lui d'exprimer qu'il est capable d'entendre les sceptiques dans son propre camp, qu'il n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire, qu'il n'est pas déconnecté des réalités lucides face aux questions que soulève le maintien de sa candidature. On ne le comprend pas autrement, mais il est peut-être justement là le problème. Dans le même temps, cette expression, elle a immédiatement suscité l'émotion de centaines d'internautes sur les réseaux sociaux. L'apparition d'un hashtag « je suis autiste » sur Twitter, et quelques saillies comme celle de Ségolène Neuville, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, qui qualifiait ce « je ne suis pas autiste » de faute lourde. Pour elle, ses propos de François Fillon sont la marque, je cite, « d'un profond mépris pour les personnes qui vivent avec l'autisme ». Elles sont 650 000 dans ce cas en France. Et elle a été rejointe dans ce sens par des associations de personnes handicapées. Oui, notamment par SOS Autisme France, qui a annoncé avoir saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour discrimination. Hier soir, le CSA comptabilisait déjà une cinquantaine de signalements. Pour elle, pas question de stigmatiser François Fillon. Elle se contente de lui réclamer des excuses pour ce qui ressemble à une maladresse, à un abus de langage. Ironie du sort, lorsqu'il était Premier ministre, François Fillon avait d'ailleurs fait de l'autisme une grande cause nationale. C'était en 2012. Son objectif, à l'époque, c'était de sensibiliser les Français à la lutte contre les préjugés. Pour SOS Autisme, pas question non plus d'établir une quelconque censure. Non, l'objectif est plutôt de porter le fer pour éviter de propager des clichés, des clichés bien ancrés dans notre langage. J'en veux pour preuve ce qu'on peut lire dans nos dictionnaires. Dans le petit Robert de la langue française, au mot « autisme », on trouve une définition psychiatrique, un détachement de la réalité extérieure, la vie mentale du sujet étant occupée tout entière par son monde intérieur. Mais c'est la suite de la notice qui interpelle. Dans la langue littéraire, l'autisme est une tendance à l'introversion et à l'égocentrisme qui renvoie par exagération à un refus de communiquer. C'était le sens des propos de François Fillon dimanche soir. Ils sont nombreux à être blessés par cet usage et à vouloir en faire aujourd'hui un sens interdit. Merci beaucoup pour ce décryptage, Jérôme. On l'a dit, le CSA a déjà reçu une cinquantaine de signalements après ces propos de François Fillon. Sous-titrage Société Radio-Canada